Les premiers membres du tribunal sont entrés en fonction le 25 septembre 1989. Trente années se sont écoulées depuis lors. La célébration de cet anniversaire est l'occasion de dresser un bilan et de porter le regard vers l'avenir. Créé par décision du Conseil le 24 octobre 1988, le tribunal était à l'origine une juridiction adjointe à la Cour de justice, chargée de connaître en première instance de certaines catégories de recours formées par des personnes physiques ou morales. Initialement appelé tribunal de première instance des communautés européennes, il sera dénommé tribunal à partir de 2009. Il est aujourd'hui une juridiction de référence que ses membres fondateurs, les douze premiers juges, ont contribué à inscrire dans le 21e siècle. Je me rappelle que nous nous sommes trouvés autour de la table douze juristes d'origine professionnelle plus ou moins différentes. J'étais encore avocat général au moment où la Cour a préparé sa proposition de décision du Conseil en situant le tribunal. J'ai habité à Madrid où j'étais le chef du service juridique espagnol pour la Cour de justice. J'étais directeur au ministère de la justice. J'ai vu naître le tribunal lorsque j'étais référendaire à la Cour. Le hof-director au ministère de la justice m'a donné un coup de téléphone. Il m'offrait le poste de juge au tribunal. J'étais absolument stupéfait. J'étais dans un point de ma carrière où je devais décider si j'allais rester au ministère ou si je devais faire autre chose. J'ai été invité par le secrétaire de la justice m'a dit Jeffrey Howe pour accéder à la nomination de la justice. J'étais intéressé à être juge au tribunal. C'était un défi qui méritait d'être relevé. Depuis la création du tribunal, le nombre de juges a augmenté au rythme des élargissements des communautés, puis de l'Union européenne. Ils étaient 15 en 1995. 25 en 2004. 27 en 2007. Et 28 en 2013. Leur nombre a ultérieurement augmenté dans le contexte de la réforme du système juridictionnel de l'Union pour atteindre 46 en mars 2019. 91 juges et deux greffiers se sont ainsi succédés au sein de la juridiction. Depuis septembre 2019, le tribunal est formé de deux juges par état membre, avec également la perspective, conformément à la résolution du Parlement européen, d'atteindre l'objectif de la parité entre hommes et femmes dans un avenir proche. Un souvenir marquant. L'audience solennée de la Cour pour l'installation du tribunal était fixée pour le 25 septembre 1989. La prise des fonctions des membres du tribunal fut un moment inoubliable. Nous étions tous animés de la même énergie et portés par la conviction de participer à une réforme historique de la justice communautaire. C'était le plaisir de rencontrer mes premiers collègues au sein du tribunal. Les 11 autres juges venant des autres 11 états membres à l'époque. J'étais perçu comme étant de loin le Benjamin de l'équipe. Notre prise de fonction a été marquée par une ambiance de cordialité et un esprit de camaraderie, je peux dire, qui, malgré certaines aspérités inévitables, était très auspicieux. Les collègues se taquinaient un peu de notre cabinet en disant « Le cabinet belge, c'est le baby cabinet » parce que le juge avait 34 ans, le seul référendaire avait 25 ans et la seule assistante avait 22 ans. J'estime que notre président nous a très bien et avec beaucoup de diplomatie navigué de longues des écueils non seulement juridiques mais parfois également personnels. Nous pouvions sentir le poids d'une immense responsabilité. Le tribunal avait été créé pour améliorer la protection des justiciables, surtout dans les affaires avec des faits complexes. C'était des discussions impeccables, très instructives et très intéressantes. Et nous voulions réussir dans cette tâche. Lorsqu'il a été constitué, le tribunal ne pouvait être saisi que de recours déposés par les personnes physiques ou morales dans les domaines relevant du droit de la concurrence et du traité CECA, ainsi que de litiges en matière de fonction publique. Au fil des années, ses compétences se sont progressivement élargies. Le tribunal est finalement devenu le juge de droit commun de l'Union européenne, compétent pour statuer en premier instant sur tous les recours directs, à l'exception de certains recours réservés à la Cour de justice. Par ailleurs, durant les années d'existence du tribunal de la fonction publique, il a également été compétent pour statuer sur les pourvois dans ce domaine. Plus de 40 matières y sont traitées. Elles couvrent des domaines aussi variés que la concurrence, la propriété intellectuelle, l'environnement, la santé, l'agriculture, les relations extérieures, la fonction publique européenne, les marchés publics, l'accès aux documents, le droit institutionnel et les droits bancaires et financiers. Plus que jamais, le tribunal est impliqué dans la résolution d'affaires touchant aux intérêts économiques et sociaux des justiciables, et il est fréquemment saisi de recours aux conséquences sociétales très importants. Dès le début, nous avons commencé à traiter des affaires importantes. L'affaire Tétrapac, que j'ai choisie de manière à engager, lors de notre première audience publique, l'ensemble du tribunal avec 11 juges et un avocat général. C'était un grand défi, une tout à fait nouvelle chose pour moi, et on a bossé beaucoup, on a fait ce qu'on devait faire, et c'était instructif pour moi, et c'était une grande expérience. Dans cette affaire, le tribunal a rendu son premier arrêt. L'affaire qui m'a marqué était l'affaire Otomec. Dans cette affaire, il était en jeu le pouvoir de la Commission européenne de traiter ou non les plaintes en matière de concurrence en fonction de l'intérêt communautaire qu'il présentait. Sans aucun doute possible, le cartel des producteurs de ciment. Il s'agissait de 41 parties requérantes. Il y avait en quelque sorte à rédiger un florilège du droit des cartels de l'Union européenne. C'était l'affaire Microsoft qui était introduite en 2004 par la firme américaine Microsoft contre la Commission. C'était à l'époque le président du tribunal et la tâche tombait en moi de régler l'affaire en rèvret qui était introduite en même temps par Microsoft. C'était un défi énorme. L'affaire était difficile sur le plan technique, sur le plan juridique et sur le plan politique. Les affaires polypropylènes pour lesquelles nous avons siégé pendant toute une semaine après avoir tenu des réunions d'organisation de la procédure avec des dizaines d'avocats représentant toutes les parties. Ces affaires ont annoncé un style et une culture de contrôle juridictionnel strict qui analyse les faits en profondeur, qui apprécie les preuves en profondeur, qui met en œuvre des réglementations fort techniques dans un domaine économique complexe. C'est tout ça, je dirais, l'image de marque du tribunal qui a mis le tribunal sur la carte judiciaire de l'Union européenne. Si certaines affaires évoquées par les membres fondateurs ont donné lieu à des arrêts clés pour le développement du droit de l'Union et le renforcement de la protection juridictionnelle des citoyens, les milliers d'autres affaires réglées par le tribunal depuis sa création établissent une jurisprudence respectée par l'ensemble des praticiens. Certaines affaires font l'objet d'une large couverture médiatique, parfois au niveau mondial. Le premier mois, nous avons discuté d'énormément de choses. Une des questions soumises, c'était « Est-ce que le tribunal portera la toge ? » Dans les États membres, aussi dans les États tiers, il y a des juridictions qui siègent en civil. La United Kingdom Supreme Court, par exemple. Alors, après des débats un peu en sens divers, il y avait un collègue qui remarque « Oui, si notre jeune ami Kuhn Lennartz fait un petit effort vestimentaire, peut-être on peut siéger sans tâche. » La réalité est que je m'étais amené à cette réunion sans cravate. À la fin, j'ai fait et l'effort vestimentaire, et on apportait des toges. Il y avait beaucoup d'opinions. Noir, rouge, bleu. Nous avons choisi le bleu foncé, qui était la couleur de l'Union européenne. Une petite anecdote sur le débit du tribunal. À l'entrée du battement Erasmus, on venait d'installer une plaque pour signaler dans toutes les langues officielles les locaux de la nouvelle juridiction. Mais d'abord, une petite explication. Le terme « tribunal de première instance » est traduit en grec comme « tribunal de justice de première instance » « proto-di-kio ». Or, par une faute d'orthographe, la désignation grecque du tribunal de première instance s'était métamorphosée en « tribunal de première injustice » « proto-di-kio ». Dès qu'il en a été averti, Hans Jung, notre regretté greffier, s'est précipité pour faire enlever la plaque blasphématoire. Dans la lettre de nomination, il a été indiqué que j'étais nommé juge au tribunal à partir du 1er septembre, à 9h. Alors, à 9h, le 1er septembre, je me suis rendu à la cour, le vieux palais de justice. J'ai frappé sur la porte. L'UG a ouvert la porte et je me présentais. Je disais, je suis le nouveau juge danois pour le tribunal de première instance. L'UG me regardait. Il était curieux. C'est quoi le tribunal de première instance ? Je n'avais jamais entendu parler de cela. Alors, j'ai essayé d'expliquer. Mais il disait, tout le monde est parti en vacances d'été. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je dis, bon, on va essayer de trouver quelqu'un. Et finalement, j'ai trouvé notre premier greffier, M. Jung, qui était là par ça. Et j'étais quand même accueilli par quelqu'un. Mais surtout, les tabacs. Fernando Pessoa a failli être interdit de séjour dans sa salle d'audience à cause de sa pose désinvolte et surtout de son éternelle cigarette politiquement inconvéniente au bout de son porte-cigare. À l'époque, beaucoup de membres étaient éphimères. Éphimés dans les réunions. Mais bientôt, les membres éphimères se sont pleins parce que l'atmosphère, il faut le reconnaître, était irrespirable. On est arrivé à un certain consensus. Personne n'éphimérait pendant les réunions, mais toutes les serres, plus ou moins, on ferait une pose pour ce que l'éphimère puisse fumer. Mais il était très difficile d'arrêter une réunion pour faire une pose fumer. Et alors, les giches fumer commençaient à fumer pendant la réunion, ce qui provoquait l'énervement des giches non-fimères. Récemment, il fut rapidement interdit de fumer dans les locaux de la cour. Au gré des travaux d'extension du palais, le tribunal a occupé plusieurs espaces au sein des bâtiments de l'institution. Installé à l'origine au bâtiment Erasmus, il a successivement déménagé à l'annexe C, au bâtiment Thomas-Mort, et à la tour A. À l'issue de la réforme du système juridictionnel de l'Union européenne, la juridiction et son greffe occuperont presque la totalité des bâtiments Thomas-Mort et Erasmus, ainsi que de l'annexe C. J'aime rappeler que le juge est le dernier recours des citoyens face à la justice et au pouvoir arbitraire. Je pense que l'important c'est de rappeler ce qu'il a été fait pour faire, ce qui a été fait pour améliorer la protection judiciaale des intérêts individuels et des intérêts dans les cas qui nécessitent de l'examination de facteurs complètes. Et je pense que le tribunal a bien rempli cette mission. Il a amélioré la protection des citoyens européens, des entreprises. Il a consacré des principes de droit essentiels, comme le droit de la défense et le droit d'être entendus dans une procédure d'infraction. Le tribunal et sa jurisprudence sont devenus très importants dans le domaine du contrôle, du respect du droit de l'Union européenne. L'importance qu'il a maintenant pour la protection juridictionnelle des justiciables est le résultat de l'apport de tous depuis le début. On peut être fier. Ancien juge fondateur, ancien juge membre du tribunal et les membres actuels du travail accompli. La preuve en est que les compétences du tribunal se sont élargies à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est quand même un pas décisif qui témoigne aussi de la confiance que les États membres ont eue dans le tribunal. Donc je crois que globalement, c'est un success story. L'une des priorités du tribunal est d'assurer une protection juridictionnelle effective. Ces décisions doivent être rendues dans les meilleurs délais. L'augmentation du nombre de juges, les mesures successivement engagées en son sein, les adaptations des règles de procédure et les efforts collectivement engagés ont permis chaque année d'accroître le nombre d'affaires réglées et de réduire les délais d'instance. Afin d'honorer au mieux les missions qui lui sont confiées, le tribunal s'efforce constamment de promouvoir et de mettre en œuvre des moyens modernes de gestion des procédures tout en respectant les exigences inhérentes à un procès équitable et au multilinguisme inscrit dans l'INDN de l'institution. La dématérialisation des différentes phases du processus judiciaire accompagnée d'une politique de numérisation généralisée représente un progrès considérable en termes d'efficacité et de facilitation des travaux. L'utilisation de l'application e-couria comme mode exclusive d'échange de documents avec les représentants des partis constitue à cet égard une étape marquante de la marche continue du tribunal vers la modernité. À cet âge, on est adulte et le tribunal sait très bien collectivement ce qu'il doit faire. Je n'ai pas de leçons à lui donner. Ce que je voudrais souhaiter au tribunal pour les années à venir, c'est de continuer à assurer une protection juridictionnelle efficace. C'est un défi majeur vu le contexte difficile dans lequel les institutions de l'Union européenne sont appelées à accomplir leur mission. Je souhaite qu'ils restent fidèles à la mission qui est la sienne en vertu des traités ainsi qu'aux valeurs qui sont présentes dans sa jurisprudence. Mes vœux sont qu'ils continuent à réussir dans la mission qui lui a été confiée. Continue to do or to do what it was set up to do. But I think it's important that the court continues to be respected in the working of the European Union. et que sa jurisprudence puisse garder sa haute qualité dans l'intérêt du droit européen et de la population de l'Union. Je souhaite aussi que le tribunal soit en mesure de continuer à rendre justice d'une manière efficace et commune dans l'intérêt de l'Union et ses citoyens. Mon vœu que le tribunal se mette en ordre de marche pour prendre un jour mais un jour assez rapproché je crois des compétences supplémentaires que la cour lui transférerait. Ça c'est mon vœu que le tribunal ne rate pas sa phase 2.0 qui débute le 26 septembre 2019 c'est-à-dire le lendemain de la célébration bien méritée des 30 ans passés. Les vœux adressés au tribunal par les membres fondateurs sont en réalité adressés à toutes et tous qui ont œuvré ces 30 dernières années à son succès en participant chaque jour à la construction d'une juridiction moderne en créant les conditions d'une procédure adaptée à la nature des affaires et en contribuant à établir une jurisprudence respectée. Le tribunal rend ainsi hommage aux juges, aux greffiers, aux personnels des cabinets, du greffe et de l'institution qui sont portés par le même idéal d'une justice moderne et efficace ancrée dans son temps au service des intérêts des citoyens de l'Union européenne.